du parcours de l'investisseur voilà, donc aujourd'hui nous allons traiter une thématique qui est un petit peu d'actualité puisque nous vivons là pour beaucoup d'entre nous notre première crise je vais dire sanitaire et en même temps financière alors première vraie crise parce que là nous sommes vraiment confinés en en renseignant les effets, je ne parle pas de la crise de 2009 alors souvent on voyait les crises un petit peu de manière éloignée mais là nous sommes en plein dedans et nous sommes obligés nous en tant qu'investisseurs à trouver des solutions à s'adapter et surtout à entrevoir l'avenir, alors je ne serai pas plus long, je vais laisser la parole à Jacques qui va se présenter et qui va dérouler pendant une heure sa thématique en tout cas merci à tous et bienvenue, merci à Jacques je te laisse la main merci Eric, bonjour à tous et à toutes, il me fait plaisir de participer à votre premier webinaire en ligne directement de ma résidence dans la banlieue de Montréal au Québec, Canada et je vais vous parler de plusieurs points aujourd'hui relativement à cette fameuse crise et aussi à l'immobilier, les conséquences alors je vais dans un premier temps faire un survol des cycles économiques je vais vous parler de mes expériences parce que ce n'est pas la première crise que je vis mes opinions des solutions possibles face à la crise les opportunités que ça peut nous apporter comment réagir dans un tel contexte je vais vous donner quelques recommandations le mental à avoir parce que c'est extrêmement important je vais vous parler de mon fameux 80% mental et 20% technique il y aura à la fin de tout ça je vais vous informer de ce que je vois dans ma boule de cristal je ne suis pas un cartomancier mais je vois certaines choses peut-être différemment des autres dure mon expérience et peut-être mon âge et je vais vous voir aussi je vais vous faire partager mes questionnements parce que moi cette crise-ci m'apporte beaucoup de questionnements et à tel point qu'il me demande quelque part si ce n'est pas provoqué volontairement parce que depuis au moins une année on parle les grands économistes du monde parlent qu'en 2020 ce sera une année charnière et qu'il devrait y avoir une crise économique et par expérience j'ai vu par observation aussi et constatation que certains événements mondiaux ont été créés de pures pièces pour camoufler certaines bêtises ou sottises que certains politiciens ont fait entre autres la guerre du Vietnam ça a été très bien démontré par la loi de l'accès à l'information qu'on a créé la guerre du Vietnam pour camoufler quelque chose au moment où le président était en fonction alors je ne veux pas m'attarder là-dessus on y réfléchira à la fin alors dans un premier temps je vais vous partager des écrans sur les cycles économiques excusez mon accent québécois je vais essayer de parler plus à la française mais j'ai beaucoup de difficultés là-dessus à comprendre les cycles immobiliers pour en tirer profit les notions de base qu'il faut regarder lorsqu'on analyse les cycles économiques alors la nouvelle économie mondiale avec la mondialisation on a assisté à un phénomène différent c'est-à-dire que toutes les frontières se sont ouvertes pour la livraison de certains biens produits et même pour le tourisme pour le voyage pour les affaires donc ça a eu un certain bien je me demande si actuellement nous n'assistons pas à la fin de la mondialisation au début de la fin de la mondialisation je remarquais même votre président parlait cette semaine lors d'un reportage que la France va essayer de redevenir le plus souverain possible tant que la production des choses des biens et des services ça n'enlèvera pas le commerce étranger le commerce international mais ça devrait diminuer de beaucoup selon moi donc il faut tenir compte de la nouvelle économie mondiale il faut toujours surveiller les taux directeurs les taux directeurs c'est les taux que les banques centrales affichent pour prêter aux banques et que les banques nous refilent par la suite il faut faire attention aux taux préférentiels c'est ce que les banques nous prêtent à nous le taux qu'on nous préfère qu'on nous avantage l'inflation immobilière qui normalement depuis les 20 dernières années se situe entre 4 à 6% annuellement les besoins actuels des locataires changent on constate une modification on voit de plus en plus de gens vivant seuls donc on n'a plus besoin d'aussi grands appartements d'aussi grands logements alors les besoins de ces locataires évoluent qu'est-ce qui peut affecter le marché de l'immobilier toute l'économie en général donc cette fameuse mondialisation a affecté le marché de l'immobilier directement ou indirectement les produits intérieurs bruts alors si les produits intérieurs bruts de toutes les économies de chaque pays augmentent c'est bon pour l'économie si ça diminue c'est mauvais pour l'économie si on parle de produits intérieurs bruts ce sont tous les biens et les services qui sont échangés à l'intérieur d'un même pays ou d'une même région on ne parle pas des exportations on ne parle juste de ce qui existe à l'intérieur des pays l'indice des prêts à la consommation va avoir une influence sur le marché immobilier parce que tous les biens et services qu'on a besoin pour opérer un commerce immobilier donc on est affecté par l'indice des prêts à la consommation les taux de chômage l'assurance-emploi vont affecter le marché immobilier bien sûr on aura une moins bonne qualité de locataire lorsque les gens sont sur le chauffage ou sur l'assistance sociale les taux d'intérêt bien sûr ont un impact direct parce que la valeur des immeubles est affectée directement par le taux d'intérêt lorsqu'on parle du taux de capitalisation au taux global d'actualisation les taux d'intérêt vont influencer sur le marché immobilier pour la valeur des immeubles et aussi pour les loyers que nous allons charger aux locataires la démographie alors ici au Québec au Canada on assiste à une grande démographie beaucoup d'immigration c'est le seul moyen que nous avons et que nous aurons pour avoir une croissance de la population pour continuer à payer tous les services que l'on s'est doté ici alors c'est à peu près vrai dans tous les pays entre autres la France qui est très socialisée donc on doit tenir compte de la démographie ce qui peut affecter grandement le marché le terrorisme bien sûr je l'ai rajouté depuis quelques années mais on ne peut plus négliger le terrorisme et actuellement on peut avoir le terrorisme avec armes mais actuellement on a un terrorisme avec un virus et ça se parle depuis plusieurs années que les prochaines guerres seront des guerres bactériologiques alors je me pose des questions est-ce qu'on assiste pas actuellement à une guerre mondiale bactériologique selon moi oui est-ce que ça a été provoqué volontairement selon moi oui aussi j'ai partagé ce matin un article pas un article mais une petite vidéo qui est apparue sur Facebook est-ce un vrai ou un faux où on parle d'un docteur américain qui aurait vendu le virus à la Chine alors est-ce un montage par les Chinois ou par les Américains je ne sais pas mais ça semble très crédible et ça sera à suivre donc ce sont des points qui peuvent affecter le marché de l'immobilier sommes-nous dans une bulle immobilière quatre éléments doivent être présents pour considérer qu'on est dans une bulle immobilière ou non quoique ça peut évoluer au cours des années la spéculation alors lorsqu'une forte spéculation c'est le premier élément d'une bulle immobilière ensuite on a le taux d'intérêt à la hausse bon on ne peut pas dire que c'était présent depuis quelques années mais on parle historiquement parlant des quatre éléments qui doivent être présents l'augmentation des prix des propriétés alors un et trois actuellement sont très constants et quatre inflation générale haute l'indice des prêts de consommation donc on constate qu'on a eu deux qu'on a deux des quatre éléments présents depuis quelques années donc une forte spéculation et l'augmentation des prix des propriétés je parle ici du marché du Québec ou de Montréal c'est presque atroce et j'utilise le mot atroce parce que c'est c'est faramineux l'augmentation des prix puis la demande on met un multi-logement sur le marché et on assiste à une surenchère il y a tellement de demandes que nous assistons à une surenchère donc très souvent les gens demandent les propriétés plus chères que ce qu'ils demandaient tellement qu'il y a de la surenchère donc on parle idéalement d'avoir ces quatre éléments-là mais s'il y a un déséquilibre ou la spéculation et l'augmentation des prix des propriétés même si les taux d'intérêt sont bas et l'indice des frais de la consommation sont bas ça peut créer une bulle immobilière et tout ce qui lorsqu'on parle d'une bulle tout ce qui est une bulle un jour ou l'autre devrait éclater depuis une année je parle lors des réunions du club d'investisseurs immobiliers du Québec depuis une année que je parle que l'immobilier flotte sur une vague une grosse vague qui dure depuis près de 20 ans ici au Québec en tout cas et cette vague-là tôt ou tard on sait qu'une vague casse et on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle va casser on a des indices que lorsque la vague va s'approcher d'un sol ou de la terre la vague devrait casser parce que les hauts fonds augmentent donc la vague devrait casser pour faire un parallèle avec l'immobilier le prix de l'immobilier est-ce que l'immobilier va éclater il y avait des indices qui nous disaient qu'au cours de l'année 2020 il y aurait un éclatement quelconque mais on ne savait pas pourquoi parce que les taux d'intérêt étaient toujours bas l'indice des prix de la consommation était normal donc on ne savait pas qu'est-ce qui ferait casser le taux de vacances était très bas c'est-à-dire que le taux d'inoccupation était très bas on ne savait pas ce qu'il était pour faire casser la vague mais selon moi il y a quelque chose qui s'en tenait et moi-même j'étais le premier surpris lorsque j'ai constaté que ce qui semble faire éclater tout ce marché-là autant boursier qu'immobilier c'est un virus et ce virus-là il est déclaré pandémie est-ce que c'est exagéré on constate que dans certains pays ça ne semble pas exagérer la crainte en nous-mêmes nous autres même en France il y a eu beaucoup de maladies beaucoup de morts de décès en Espagne en Italie ici en Amérique du Nord là ça recommence au Canada c'est pas si mal aux États-Unis ça va être dramatique parce qu'ils ont très tardé à réagir à ce qu'il faut faire dans des tasques de circonstances et on comprend leur mentalité ils sont toujours the best of the best et dans ce cas-là je ne crois pas qu'ils le soient alors quatre éléments doivent être présents et on sait qu'en 2020 quelque chose va se passer mais ce qui se passe c'était complètement imprévu moi-même je suis le premier surpris les cycles immobiliers des deux derniers siècles afin de bien comprendre j'ai reculé en arrière dans mes recherches et on constate d'aller voir les graphiques regardez la constance de tous ces graphiques depuis 1795 allez jusqu'à 1970 puis les autres les autres diapositives vous allez voir la continuité et on remarque une certaine longévité de certains cycles on voit qu'il y a des sommets qui atteignent en hauteur des sommets en basseur mais on voit une régularité si on voit l'hôte de 1870 à 1930 ça nous permet des sigles découverts par M. Roy Event Clinic il a été le premier chercheur sérieux à constater que l'activité immobilière connaissait des hauts et des voies réguliers c'est évident on est dans le système économique dans le système économique il y a principalement des valeurs boursières des valeurs mobilières et des valeurs immobilières qui sont les terrains et les immeubles donc il est évident que faisant partie de l'économie l'immobilier va suivre des cycles mais on voit par observation que ces cycles-là ont une certaine durée alors mise en chantier au Québec depuis 1966 on voit qu'il y a eu des hauts et des bas et on s'approche on va être en mesure de donner une longueur à ces cycles économiques le cycle immobilier de 18 ans tiré de près de deux cycles d'observation après les sommets de 1987-88 et le creux de 1996 on devait s'attendre à une hausse de l'activité immobilière jusqu'en 2006 c'est effectivement ce qui s'est passé parce qu'en 2008 tout a éclaté si je prends ici ou presque mondialement parlant en 1991 la bulle des mobilières a éclaté et ça a descendu jusqu'en 1996 et là ça s'est mis à remonter et si on additionne le 17-18 ans à partir de 1990 plus 18 ans on arrive à 2008 qu'est-ce qui s'est passé en 2008 ? évidemment on a atteint on a eu un éclatement de bulle encore une fois qui s'est produit mondialement sauf par hasard au Canada au Canada nous étions sous-évalués par rapport au reste du monde le Québec était sous-évalué par rapport au reste du Canada donc on n'a pas senti tellement cet éclatement de bulle très très peu de sorte que les transactions ont continué et il est évident que même si le Québec avait passé par-dessus ce cycle économique-là il est évident que tôt ou tard il y aura un éclatement alors est-ce qu'on est en train de le vivre actuellement ? il y a différentes observations et je vous en ferai part au fur et à mesure de la présentation les cycles boursiers on voit quand même que la tendance la tangente générale est à l'augmentation la même chose que dans l'immobilier lorsque je fais mes conférences je débute très souvent avec la question est-ce que c'est payant l'immobilier dans le temps et je donne comme exemple le premier immeuble que j'ai acheté en 1983 je vais transformer les dollars en euros alors supposions que je l'ai payé c'était un 5 appartement et je l'ai payé 55 000 euros et aujourd'hui le même immeuble vaut un minimum de 500 000 euros peu importe les cycles qu'il y a eu donc on constate qu'il y a toujours une tangente à l'augmentation ce qui veut dire que même si on vivait et ça ce n'est pas à sûr encore une diminution de prix actuellement il y a de très fortes chances qu'il y aura augmentation pour récupérer ces prix-là et une augmentation dans le temps dans le futur et au moins c'est ce que le passé nous démontre que le passé étant garant de l'avenir il y a de fortes chances que ça se reproduise de la même façon alors les cycles immobiliers résidentiels depuis 1980 alors on voit que ça a monté jusqu'en 90 il y a eu un éclatement la bulle de crève récession déflation et il y a eu un certain plafond c'est-à-dire un plancher période morte il n'y avait plus aucune vente taux de faillite très élevé et en 98 ça s'est mis à repartir reprise du marché les prix recommencent à monter 2012 2000 retour des prix de 1990 donc ça a pris 10 ans à récupérer les prix qu'on avait atteint en 90 mais attention depuis 2000 regardez la tangente certains marchés ont doublé et à date d'aujourd'hui en 2020 tout a doublé partout et même plus donc plus c'est plus stable et plus équilibré mais que nous réserve le futur bien sûr si on observe le passé il y a de fortes chances que le futur se passe comme le passé on est dans un système économique capitaliste donc il y a des augmentations et des stabilisations et des diminutions de prix pour repartir de plus belle alors actuellement est-ce qu'on est dans un cycle comme ça moi je dirais que oui il y a beaucoup de choses je vais passer cette diapositive parce qu'on parle du tour de Montréal alors si on fait le tour de la planète alors les 5 pays qui avaient en émergence qui sont pratiquement émergés actuellement il y avait la Chine alors on sait très bien que nous sommes tous beaucoup trop dépendants de la Chine on se fait fier sur la Chine pour produire des biens et services surtout des biens à moindre coût parce que dans les pays industrialisés et la syndicalisation le coût de la main-d'oeuvre est très très dispenseuse donc on s'est reviré vers les pays en émergence il y a eu l'Inde il y a eu le Brésil la Russie le Mexique et d'autres nouveaux dont l'Indonésie l'Afrique du Sud le Pakistan donc tous ces pays en émergence ont collaboré à la mondialisation des biens beaucoup plus que des services malgré qu'il y a eu des services mondialisés aussi exemple on peut faire affaire avec ce qu'on appelle des freelancers qui sont en Inde qui parlent très bien français ils peuvent faire de la recherche immobilière pour nous autres ils peuvent faire différentes affaires pour nous autres en étant à distance alors les pays en émergence ont créé une déflation et une certaine inflation aussi c'est-à-dire tout au moins nous ont permis de garder les prix à la consommation relativement stables ou ont permis aussi à certaines entreprises de faire d'énormes profits il est évident qu'avec le cours des années ces pays en émergence là sont devenus de puissantes d'une forte ou d'une grande puissance économique entre autres la Chine qui est presque sur un pied d'égalité avec les États-Unis et selon moi après cette crise-là on voit que les valeurs boursières diminuent beaucoup je constate que beaucoup de Chinois d'entreprises chinoises achètent des actions à escante et lorsque le marché va repartir ils vont devenir la plus grande puissance mondiale c'est ce que je suis en train d'observer alors en faisant le tour de la planète on voit que ces pays en émergence-là ont eu une influence sur la mondialisation qui elle par ricochet a eu une influence sur l'immobilier indirectement ou directement quel est le futur de l'immobilier alors les banlieues éloignées les centres-villes avec ce qu'on vit là encore plus la contamination entre individus on va assister à quelque chose de complètement nouveau les gens devront faire attention par la force des choses parce que imaginez-vous qu'un virus comme on vit actuellement il va y en avoir d'autres les virus évoluent les recherches sur les virus évoluent est-ce qu'ils s'en échappent volontairement ou involontairement des laboratoires dans les deux cas probablement que ça va arriver que ce soit volontaire ou non le résultat est catastrophique donc pour diminuer cette contamination-là je suis persuadé que les banlieues éloignées vont avoir un fort développement l'immigration alors l'Afrique l'Asie et Latino ici en Amérique du Nord on voit on voit les trois beaucoup d'Asiatiques et beaucoup beaucoup de Latinos l'Afrique ça fait un bon bout de temps qu'on en a je pense qu'en France vous voyez aussi les méthodes de construction plus écologiques alors les cas de bâtiments évoluent les populations vieillies les populations vieillissantes oui il y a beaucoup de naissances mais si je prends l'exemple du Québec ici la moyenne d'âge augmente donc les populations vieillies et si la population vieillit les besoins vont changer aussi alors de plus en plus de personnes seules alors quel est le meilleur temps pour acheter avant d'acheter la dernière diapositive on voit qu'il y a de plus en plus de personnes seules et le fait d'avoir des personnes seules est-ce que les besoins dans les logements sont les mêmes est-ce que on va avoir plus de résidences unifamiliales on va avoir plus d'appartements ou de de condominiums je crois que oui les besoins évoluent les familles sont plus petites alors on aura à modifier notre façon de voir l'immobilier en conclusion de cette petite présentation sur les cycles économiques quel est le meilleur temps pour acheter quel est le meilleur moment pour acheter un immeuble alors je suis persuadé qu'aujourd'hui est toujours le meilleur moment pour acheter un immeuble à condition que nous fassions notre profit à l'achat alors ça ça ne change absolument rien à tout ce que je dis dans mes conférences sur l'investissement immobilier le profit se fait à l'achat peu importe où on est situé dans le cycle économique est-ce que ça va ouvrir la porte à des marchés je suis convaincu que oui parce que on payait les immeubles tellement chers actuellement on les paye tellement chers que ça dépasse toute entente mathématique dans le sens que ici avec un taux de capitalisation on prend des immeubles on a fait des immeubles avec un taux de capitalisation de 4% ce qui donne une valeur une survaleur à un immeuble tellement que la demande est forte et c'est toujours des notions de base de l'offre et de la demande plus la demande est forte plus l'offre est en manque et cette offre-là compense par des augmentations de prix et vous allez voir vous allez assister à une augmentation de prix faramineuse si ça continue longtemps on crée de fausses demandes est-ce que volontairement on réduit la production les habitudes des gens vont changer les habitudes de consommation d'achat vont changer ici on assiste actuellement à des pénuries de farine voyez-vous c'est assez bizarre mais on comprend bien qu'il y a des gens qui cuisinent passant plus de temps à la maison qui cuisinent de plus en plus et la farine est presque un ingrédient de base comme dans l'Amérique latine c'est le maïs dans d'autres pays c'est les bananes alors chacun de ces pays vont être en manque de ces produits-là les gens étant confinés à la maison et vont changer leurs habitudes donc quel est le meilleur moment d'acheter c'est toujours maintenant donc il faut être opportuniste et vous allez assister bien sûr à ceux qui sont déjà en bons moyens financiers et bien ils vont être en plus en mesure de ramasser les bonnes aubaines qui vont arriver sur le marché étant très liquide ou ayant des capacités d'emprunt très très puissantes très très fort ils vont être en mesure de faire de bons achats est-ce que ça veut dire que ceux qui n'ont pas d'argent ne seront pas capables d'acheter pas nécessairement il va falloir regarder ça d'une autre façon et peut-être apprendre à travailler en équipe alors je vais sortir de cette diapos à moi-là et vous allez pouvoir me voir arrêter le partage bon est-ce qu'on veut voir Éric oui oui bon ça va alors rebonjour vous voyez j'ai pas mis ma cravate non je suis je suis des tropiques du Québec alors ça me ce petit diaporama sur les cycles économiques c'est important regardez-le régulièrement la conversation est enregistrée vous allez pouvoir revoir sur Facebook aussi autant de fois que vous le voudrez et c'est important de suivre les cycles économiques qu'on soit en affaires peu importe le type d'affaires et surtout en immobilier c'est important de savoir où on se situe dans le cycle économique et on savait qu'on était dans le haut d'un cycle et que tôt ou tard il va y arriver quelque chose donc comme je vous disais tout à l'heure il y avait un risque d'éclatement bon le risque d'éclatement il y a bien des façons de le voir moi ça m'excite ça m'excite parce que depuis quelques années j'avais arrêté d'acheter pour la simple raison que je trouvais ça il n'y avait plus aucune logique mathématique il faut bien comprendre quand on achète un immeuble nous achetons une entreprise je pense que je vous ai déjà parlé à quelques endroits à quelques reprises lorsque je suis allé vous voir nous achetons une entreprise parce que le commerce de l'immobilier nous avons le bien c'est notre immeuble ou nos immeuble donc nous avons des revenus de location et nous avons des dépenses d'opération pour aller pour en arriver autant que possible à un profit donc c'est une entreprise au même titre que n'importe quelle autre entreprise fait qu'à partir de ce concept là il faut apprendre à administrer nos immeubles comme une entreprise alors mes expériences comme vous l'avez vu lors de la page d'introduction je devais vous parler de mes expériences mes opinions pas nécessairement dans l'ordre que ces licités là je vais les voir intégralement de toute façon mais pas nécessairement dans l'ordre présenté mes expériences lors des autres cycles économiques je vais vous parler de mes débuts en affaires en immobilier dans les années 1983 j'ai acheté dans des cycles économiques épouvantables à tel point que le taux d'intérêt à ce moment là j'ai acheté des immeubles à 24% d'intérêt imaginez 24% d'intérêt pour acheter des immeubles vous imaginez aussi quelle était la valeur des immeubles avec un taux d'intérêt si élevé que ça il est évident que la valeur des immeubles est toujours en proportion du taux des intérêts la valeur des immeubles était au minimum en ce que j'ai fait j'ai acheté le plus possible et j'ai acheté avec zéro content il faut dire qu'à cette époque là les institutions financières étaient beaucoup plus je dirais il manquait peut-être un peu d'expérience et de connaissance dans le domaine immobilier alors sans vouloir insulter personne ils ne connaissaient pas ça c'est aussi simple que ça alors j'ai acheté des immeubles et je faisais une offre d'achat sur 100 000 euros sur un immeuble je présentais ça à l'institution financière puis on disait ok selon nous ça vaut 120 000 on peut financer 105 000 là-dessus donc je finançais plus que mon coût d'achat parce que l'institution financière l'évaluait puis l'élever alors à partir de ce concept là et l'audace que j'avais j'ai fait énormément de promesses d'achat et sur l'ensemble que j'ai fait quelques-unes ont été acceptées mais quelques-unes faisaient quand même beaucoup d'immeubles je ne voulais pas que toutes ces offres-là soient acceptées sinon j'avais un énorme problème je ne peux pas acheter 200 immeubles d'un seul coup c'est presque impossible alors je faisais ce qu'on appelle la technique du shotgun c'est-à-dire que j'inondais le marché avec beaucoup d'offres d'achat ridicules à des prix ridicules avec l'espérance que tôt ou tard quelqu'un mordrait à mon appart c'est-à-dire que je savais que quelque part il y a des gens qui étaient mal pris avec leurs immeubles et sans savoir qui est l'avance sur la quantité d'immeubles que j'envoyais sur le marché pas d'immeubles mais de promesses d'achat que j'envoyais sur le marché il était évident qu'un à l'occasion mordrait à l'apport et que je venais de ramasser une au-ban et de faire mon profit à l'achat alors au moment où le taux d'intérêt était élevé j'ai inondé le marché d'offres d'achat et bien sûr j'en ai acheté énormément dans ces années j'avais 40 immeubles 40 bâtisses alors 40 bâtisses c'était pas nécessairement tout de gros immeubles mon plus gros était à 40 unités et j'avais des maisons des familiales alors imaginez imaginez-vous la situation suivante qui s'est passée c'est parti de 24% d'intérêt en quelques mois c'est baissé à 8% d'intérêt vous êtes sûrement en mesure de vous imaginer que la valeur des immeubles a été catapulquée à une très haute valeur et c'est ce qui est arrivé donc mes immeubles ont pris de la valeur je me suis ramassé avec beaucoup beaucoup d'équité j'ai été en mesure de refinancer les immeubles c'est-à-dire que la banque m'accordait des nouveaux prêts et avec ce refinancement-là et bien sûr je me suis ramassé avec beaucoup d'argent liquide en banque que je pouvais me permettre d'acheter d'autres immeubles dans des conditions complètement différentes donc j'ai profité de ce cycle économique-là lorsqu'il est arrivé le suivant en 2008 j'ai profité un petit peu avant j'ai vu venir la chose parce qu'en 2002 2001 c'est-à-dire que le marché était repris de plus belle et je savais qu'il y avait l'opportunité pour faire de la formation donc c'est là que j'ai fondé notre livre d'investisseurs immobiliers du Québec dans laquelle j'offrais des formations à des gens qui voulaient profiter de la manne qui offrait l'investissement immobilier parce que j'avais beaucoup d'expérience j'avais presque 20 ans d'expérience à ce moment-là et j'étais en mesure de transmettre mes expériences aux gens donc j'ai profité de cette nouvelle manne-là mais d'une autre façon d'une nouvelle façon j'ai fait de l'immobilier j'ai fait beaucoup ce qu'on appelle ici des flips c'est-à-dire j'achetais les immeubles je faisais quelques rénovations mais je les revendais je sais que dans votre système c'est assez lourd le système d'enregistrement et il faut parler d'à peu près 12 mois pour faire un cycle comme ça mais ici lorsqu'on fait une transaction immobilière le notaire enregistre ça en ligne et la vente est faite en l'espace de 24 à 48 heures et la même chose pour un refinancement donc j'ai profité de cette manne-là de deux façons en faisant des flips et en faisant de l'accumulation l'accumulation c'est que j'avais des liquidités j'avais l'expertise et en développant le club bien sûr je me suis construit indirectement une banque de chercheurs c'est-à-dire que les gens cherchaient quelque part pour moi et me proposaient différentes transactions donc j'ai profité de ce deuxième cycle économique-là là on arrive tant qu'à moi dans un troisième où on a un éclatement est-ce que je vais en profiter bien certain parce que ayant arrêté d'acheter temporairement je me suis mis à faire du prêt hypothécaire privé donc je prête de l'argent comme une institution financière à des gens qui font de l'optimisation des meubles c'est-à-dire qu'ils achètent un immeuble et temporairement je leur finance l'acquisition et le coût des rénovations et bien sûr qu'en faisant cet exercice-là les immeubles prennent de la valeur et une fois l'optimisation ou toutes les rénovations faites l'immeuble a une toute autre valeur dans certains cas on double les loyers donc la valeur de l'immeuble a presque doublé et soit qu'ils refinancent ou soit qu'ils vendent la majorité des gens revendent l'immeuble donc comme prêteur privé je profite de cette manne-là actuellement je préférais prêter et être payé en premier que d'attendre pour être payé en dernier lors de la revente c'est un choix mais tant qu'à moi je fais de l'immobilier de la même façon et pour faire du prêt privé à succès du prêt hypothécaire privé à succès il faut être un expert immobilier donc moi je considère avoir cette expertise-là parce que je dois analyser chacun des immeubles qui me sont présentés comme si j'étais pour les acheter donc ce sont mes expériences et là actuellement oui je suis confiné chez moi mais je ne sens absolument rien de différent parce que je travaillais déjà 95% de mon temps chez moi en faisant du prêt hypothécaire est-ce que je suis nerveux je ne suis pas nerveux est-ce que je suis inquiet je ne suis pas inquiet mais j'ai des réserves je suis en mode d'observation j'ai environ 10 millions d'euros de prêté donc il est certain que certains de mes quelques-uns de mes emprunteurs auront probablement quelques difficultés à payer mes intérêts si la crise dure longtemps peut-être que je vais devenir plus inquiet mais je ne crois pas qu'une crise du genre peut durer beaucoup plus que 3 à 4 mois sinon tous les pays s'en vont vers la faillite vers la ruine donc les gouvernements là on essaie de diminuer la pointe de l'iceberg d'assouplir la courbe pour qu'il y ait moins de malades en même temps parce que le système de santé ne sera pas capable de le tenir on le voit très bien en France en Espagne et en Italie c'est arrivé tellement rapidement donc avec vos expériences ici on en bénéficie donc on fait du confinement préventif et ça fonctionne parce que au Québec on a peut-être 4000 cas donc 80 décès seulement c'est très minime c'est presque pas plus qu'une grippe normale tant mieux tant mieux pour nous autres mais on reste en confinement et les gens s'adaptent qu'est-ce qui va se produire suite à ça bien sûr bien sûr les habitudes de consommation vont changer les gens actuellement achètent de plus en plus en ligne alors nous autres nous avons une livraison à chaque jour par Amazon à chaque jour chaque jour chaque jour on a besoin de quelqu'un de quelque chose on n'a plus aller au magasin on reçoit le même matériel puis on n'a pas à se déplacer donc ça va il va y avoir des conséquences sur l'immobilier commercial ceux qui ont des centres d'achat qui ont des commerces ça va être beaucoup plus difficile ces petits commerces-là ne peuvent pas se permettre d'avoir un, deux ou trois mois sans revenu les dépenses continuent d'accord on peut licencier les employés mais les dépenses des loyers ou certaines dépenses de base continuent il faut assurer les inventaires c'est catastrophique sur ce point de vue-là c'est catastrophique donc l'immobilier commercial va encaisser un énorme coût actuellement et ces gens-là c'est pas sûr qu'ils vont passer à travers on doit s'attendre à beaucoup de faillites c'est mes observations mes opinions on va s'attendre à beaucoup de faillites tant commerciales que personnelles sauf que les gouvernements injectent là tout d'un coup injectent des milliards et des milliards pour supporter l'économie artificiellement ils nous ont mis sur un respirateur artificiel comme dans le coronavirus et on injecte l'argent on injecte l'argent pour maintenir les emplois pour maintenir l'économie sachant très bien à la base que cette façon de faire a une fin parce que la limite la capacité d'emprunt de chaque pays est limitée on ne peut pas emprunter pendant des années et cet argent-là va venir de où à un moment donné le système va avoir une limite et donc on devra obligatoirement laisser aller les gens retravailler quitte à retomber malade c'est mon opinion mais je pense que c'est dans une bonne logique l'évolution le malheur des uns fait le bonheur des autres alors ceux qui ont acheté les immeubles surfinancés avec beaucoup trop de financement qui avaient besoin de 100% de leur loyer n'avaient aucune marge de manœuvre ce sont les premiers qui vont s'écrouler et lorsque quelqu'un s'écroule il y a deux catégories d'individus ou d'organisations qui peuvent en bénéficier qui ne vont pas en bénéficier mais qui vont interagir il va y avoir les banques en premier lieu qui vont possiblement avoir beaucoup de reprises bancaires de repossessions et certains investisseurs immobiliers plus opportunistes pourront ramasser ces immeubles-là donc le malheur des uns fait le bonheur des autres c'est cruel à dire mais ça fait partie des cycles économiques moi actuellement si je prends mon exemple moi je suis liquide c'est-à-dire depuis quelques années je n'ai pas acheté les immeubles que je possède n'ont plus d'hypothèque donc je suis dans une situation de très grande force je n'ai soit qu'à refinancer quelques immeubles et je vais me ramasser avec quelques millions dans lesquels je pourrais acheter un maximum d'immeubles si je le désire et beaucoup de gens de mon âge qui ont des immeubles sont dans la même situation ils ont des immeubles payés avec énormément de capacité d'emprunt et souvent de grosses liquidités ils vont être capables de profiter ce sont les premiers qui vont réussir à en profiter mais j'ai commencé avec pas de sous j'ai commencé ma carrière sans aucun sou sans aucun euro sans rien et j'ai réussi à me construire un certain empire immobilier par l'audace par mes connaissances par mon agressivité par ma passion et je pense que c'est toujours possible c'est sûr que pour moi ça semble plus facile parce que j'ai des connaissances mais si je tombais avec plus un sou dans la rue demain matin je ne suis pas inquiet que je serais capable de reconstruire parce que je sais comment j'ai des ingrédients j'ai des connaissances mais ces connaissances-là le club est là pour vous aider c'est d'ailleurs pourquoi Eric Petricien a fondé le club d'investisseurs des Antilles et il découle déjà plusieurs personnes à succès dans votre groupe je n'aimerais pas personne mais je sais pertinemment qu'il y a des gens qui ont beaucoup de succès dans votre groupe dans votre île en Martinique principalement et moi à chaque fois que je vais là je suis complètement renversé de voir les opportunités qui existent dans votre île et il suffit de les voir il suffit de les voir et à chaque fois quand j'arrive moi à Fort-de-France et je vois ce bel espèce d'atrium de tout ce qu'il y a dans la montagne dans la corniche qui est directement avec la vue sur la baie et je vois dans le futur qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça Eric me promène souvent dans toutes les rues un peu partout sur votre île moi ça me saute aux yeux hop hop voici ça sera bon ça sera bon ça me saute aux yeux c'est sûr que je vois ça avec mon oeil de nord-américain où certaines choses semblent plus faciles mais il y a des cas chez vous de gens qui le font il faut que vous appreniez à étudier votre système comprenez votre système là actuellement il y a un gros blocage pour dire on ne peut pas faire de flip parce que le système d'enregistrement est trop long vous les prêteurs privés ça ne se fait pas moi je vous dis apprenez le système votre système a des failles quelque part et je suis certain que moi j'arrive là je passe un mois chez vous à plein temps et je trouve les failles je deviens prêteur privé et je vous finance des immeubles vous faites des rénovations à la limite ça prendra une année mais avec votre système où les banques ne font pas de refinancement si moi je suis un prêteur privé et je vous finance temporairement et vous allez en financement conventionnel c'est-à-dire vous faites une vente à vous-même de la compagnie A à la compagnie B et vous vous remboursez et la banque va prendre l'hypothèque de premier rang sur la nouvelle immeuble peut-être que ça va prendre une année je suis d'accord avec ça mais reste que le principe de refinancement peut-être contourné de cette façon-là alors approfondissez cette méthode de fer et vous allez avoir un succès énorme faites du regroupement de capitaux mettez-vous ensemble pour faire des capitaux pour faire une banque une petite banque privée de quelques millions d'euros et financer des individus faites des rénovations faites la même chose regroupez-vous pour acheter de plus gros immeubles ou un ensemble d'immeubles mais ouvrez vos horizons et vous allez voir les opportunités qui existent chez vous en tout cas moi je les vois très bien si ce n'était pas de mon âge j'aurais passé une année chez vous et je vous jure je vous jure que ce serait une année charnière tellement je vois d'opportunités aussi bien sûr j'ai des connaissances je sais comment faire mais je ne connais pas parfaitement votre système mais en l'espace de quelques mois je le connaîtrais parfaitement et je réussirais à faire quelque chose c'est une question d'ouverture d'esprit de passion de s'intéresser à ce qu'il y a autour de soi souvent les gens viennent me voir je voudrais investir pas en Équateur mais à Panama bon qu'est-ce que tu en fasses première raison la réponse que je leur fais tu regardais comme il le faut dans ta propre cour parce que les principaux investissements sont dans ta propre cour dans ta propre région pourquoi t'es éloigné tant que ça et être peut-être victime de tout ce qu'il peut y avoir de crise économique d'instabilité politique et tout alors regardez donc dans votre propre cour il y a énormément de marchés dans votre propre cour sur votre propre île alors les solutions possibles je vous en ai donné quelques brides des solutions des opportunités comment réagir dans un tel contexte la pire des choses à faire c'est de paniquer et moi je vous dis que là on est dans un moment extraordinaire malgré que on se sent victime d'être confiné chez nous mais pourquoi est-ce qu'on ne transformerait pas cette façon de faire en opportunité alors moi je travaille de chez moi et je suis encore plus occupé que quand je l'étais avant tellement que mon cerveau est en mode création alors je crée je crée des choses parce que tôt ou tard je sais que ça va avoir une fin et lorsque cette fin va arriver là ceux qui seront préparés vont prendre le marché vont prendre le dessus alors je suis en mode préparation ok je sais comment faire je sais exactement ce que je vais faire lorsque la crise va terminer et je ne panique pas j'observe et j'observe de façon très minimale dans le sens que je ne suis pas sur la télévision à regarder des reportages en boucle qui se répètent constamment et avec le temps l'effet que ça a sur votre subconscient ça vous affaiblit et au lieu de vous affaiblir faites donc des bonnes lectures écoutez donc des cassettes allez sur Youtube allez sur Netflix sur Youtube regardez les sujets que vous voulez je regardais hier soir Millionnaire Mindset il y en a en anglais il y en a en français l'esprit millionnaire comment ces gens-là pensent comment ces gens-là agissent alors formez-vous travaillez votre cerveau développez parce que la réussite en affaires c'est 80% mental excusez je vous le dis 80% mental et 20% technique et le monde n'a rien de moi au début et là on constate c'est vrai lorsque tu regardes tous ces gens qui réussissent en affaires ou dans quelques domaines que ce soit premièrement ils ont un mental très fort il n'y a rien à leur épreuve ils résistent à peu près à tout comparativement à la masse de la population qui semble être faible mentalement et ils sont plus dans 80-20 à l'inverse 80 techniques et travail et 20% mental mais moi je vous dis que la réussite c'est 80% mental et à l'âge où je suis rendu j'ai 71 ans j'ai passé partout toutes les épreuves des hauts et des bas et aujourd'hui je suis en mesure de confirmer que c'est parce que j'ai travaillé mon mental que j'ai réussi à me relever de toutes ces situations-là on observe un individu ça semble très bien on voit juste la pointe de l'iceberg on sait très bien qu'un iceberg il y en a beaucoup plus sous l'eau qu'au-dessus de l'eau en dehors de l'eau alors au-dessus de l'eau c'est ce que les gens voient tout a l'air facile mais quand on regarde tout ce que ça a pris tout ce qu'il y a en dessous de l'eau on voit que il y a eu beaucoup de travail d'acharnement de passion de peur de crainte de stress et donc la seule manière de passer à travers tout ça c'est de se mettre un mental à toute épreuve alors oui c'est grave c'est grave ce qui arrive aujourd'hui c'est même triste mais est-ce qu'on doit arrêter parce que des gens sont malades ou des gens meurent ou peut-être que moi je vais tomber malade peut-être que je vais en mourir on ne pense pas à ça moi je ne pense pas que je vais mourir je mourrai si je vais en mourir mais ça n'occupe pas mon esprit du tout du tout du tout alors je pense juste à des projets mon esprit est plein de projets je me suis marié j'ai une femme qui est 30 ans plus jeune que moi on vient d'avoir un bébé ensemble donc l'âge ça n'a aucune espèce d'importance c'est l'âge de ton cœur qui compte de tes émotions et tu entretiens ça tu le travailles et moi je travaille de plus en plus sur mon mental et bien sûr excusez ça a des gens qui ont un mental fort ils ont un certain charisme et ce charisme est très communicatif les gens se collent à vous les gens s'approchent de vous pour vous transmettre le virus on en a un peu alors les gens s'approchent de vous se collent à vous parce que vous dégagez quelque chose vous devenez en quelque sorte un leader et tous les gens cherchent à suivre les leaders pourquoi ne deviendriez-vous pas leader vous-même je pense que c'est faisable pour tout le monde et chez vous où il y a eu beaucoup d'esclavage je le répète à chaque fois oubliez ça c'est terminé c'est totalement terminé et c'est une attitude qui est peut-être entrée dans vos gènes d'essayer de sortir ça de vos gènes c'est terminé vous avez le droit vous avez tous les pleins droits sur tout il ne suffit à vous que de travailler votre 80% et de vous élever au-dessus de tout ça vous avez tous les droits utilisez-les vous avez le droit de faire des profits vous avez le droit d'être propriétaire foncier vous avez le droit de faire de l'argent comme n'importe qui alors votre 80-20 c'est extrêmement important mes recommandations faites des recherches surveillées observez ce qui se passe sur le marché faites du regroupement assistez aux réunions du club pour le prix que ça coûte c'est une motivation extraordinaire ça va vous aider à vous maintenir dans le 80 il y a des coachs formidables j'ai vu Eric Pétricien il est très bien formé c'est moi qui l'ai formé j'en sais quelque chose je le suis régulièrement Eric a un excellent mental Thierry Pineux qui travaille avec Eric c'est beaucoup Victor alors c'est tous les leaders du groupe c'est des gens qui sont très inspirants qui sont capables de vous aider à vous garder dans le 80% excusez je suis mes feuilles en même temps pour ne pas perdre toutes mes idées alors mes opinions bien sûr ça va dépendre de la durée combien de temps va durer cette crise-là il est évident que si cette crise-là dure un an c'est la catastrophe mondiale il y a peu de chances que ça dure un an on parle peut-être jusqu'au mois de juillet après le mois de juillet il n'y a plus aucune économie qui va être capable de résister il n'y a plus aucune économie qui peut résister à ça donc obligatoirement on va vous libérer on va nous libérer mais nos habitudes vont changer on va faire quand même attention et on voit ça surtout dans les vieux pays en Italie en Espagne en France les gens vivent dans la rue il y a beaucoup de monde mais les gens socialisent dans les cafés terrasse on est collé tout le monde se touche tout le monde se parle ça donne la poignée de main ça donne des rugs des câlins ça s'embrasse sur les joues on se transmet alors probablement que ces habitudes-là vont changer les habitudes d'achat vont changer les centres commerciaux ça va modifier aussi il y aura de plus en plus d'achats en ligne alors dépendamment de la durée nous allons voir qu'est-ce qu'il va il y aura beaucoup de morts probablement on le voit mais attention attention à la désinformation des médias d'information ça nous est présenté de façon tellement catastrophique dans le but de nous faire peur et ça fonctionne dans le but de nous faire peur alors mais si on regarde les pourcentages on peut enlever un niveau de peur oui on ne veut pas être parmi ces pourcentages-là mais il y a peut-être 3% des gens affectés qui vont en mourir 3% peut-être 5% des gens affectés qui vont en mourir donc par rapport à l'ensemble de la population mondiale nos chances de mourir de ça sont très faibles et probablement qu'il y a plus de gens qui sont infectés qui ne l'ont jamais su et qui l'ont guéri par eux-mêmes sans même le savoir et si on avait ces statistiques-là on verrait que les chiffres ne seraient plus du tout les mêmes alors qu'est-ce qu'ils ont derrière tout ça qui contrôle tout ça je ne sais pas je vais en revenir un peu tout à l'heure alors beaucoup de morts beaucoup de faillites mais après deux mois les gens écoutez prenez ici vous autres aussi l'être humain déjà après deux mois des deux mois trois mois qu'est-ce qu'ils vont dire regarde je m'en fous je suis tanné d'être confiné j'ai besoin de bouger est-ce que l'État va être capable de retenir la masse de la population qui vont dire j'en ai assez je repars nos systèmes immunitaires comme dans le passé vont développer des anticorps qui vont résister à ça jusqu'à temps qu'on arrive à un autre virus que nos systèmes d'anticorps ne seront pas prêts donc préparez-vous c'est un cycle qui va arriver régulièrement on a eu le STRAS on a eu le H1N1 et là on a le coronavirus 19 alors après deux mois ok beaucoup d'opportunités après ok beaucoup d'opportunités vont se présenter à nous il y a les yeux ouverts des opportunités il y en a il va y en avoir encore plus ayez les yeux ouverts ne vous dites pas c'est impossible arrêtez de vous mettre des limites je parle pas juste aux gens des antiques des gens je dis le même discours ici arrêtez de vous mettre des oeillères vous n'êtes pas des chevaux ouvrez vos horizons regardez plus loin regardez les opportunités faites des propositions le pire qui va vous arriver c'est quoi on va vous dire non est-ce que c'est la fin du monde si on vous dit non on passe au suivant et je vous jure je vous dis sur la quantité de propositions que vous allez faire il y en a à l'occasion qui vont passer c'est la partie la plus difficile la recherche du meuble c'est la partie la plus difficile et c'est là que les gens se découragent le plus parce que tout le monde sont contre vous ils disent ben non t'en auras jamais à ce prix-là ça fait 20 ans que le club existe et ça fait 20 ans que les courtiers me disent non 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 t'en trouveras jamais à ce prix-là mais moi ça fait 35 ans que je n'en trouve 37 ans que j'en trouve moi ça ne m'intéresse pas les immeubles qui sont au plein prix sur le marché je n'ai aucun intérêt à ça je n'achète que les immeubles qui sont des aubaines selon mes critères à moi je suis le président de mon entreprise j'ai mes critères d'analyse j'ai mes critères de sélection et je les suis à la lettre et ça fonctionne alors bien sûr si on prend la majorité des courtiers ben on comprend très bien qu'ils sont là pour avoir le meilleur prix pour leurs clients pas le meilleur prix pour la personne qui cherche l'aubaine alors je ne les blâme pas du tout mais très souvent ces mêmes courtiers ne sont même pas au courant qu'il y a une opportunité alors moi oui je travaille avec des courtiers mais je travaille encore plus directement avec des vendeurs donc je sollicite et je sollicite et je sollicite constamment c'est la partie la plus difficile mais je suis blindé contre ça je me suis habitué à recevoir des noms et dans mes techniques j'ai un immeuble sur 200 qui passe qui passe mon test un immeuble sur 200 alors vous imaginez-vous je vais avoir 199 noms avant d'avoir un oui bien sûr que mon mental est très important dans cette situation-là alors moi quand j'ai un non ça me surexcite parce que là je me dis je m'approche du oui à chaque non je m'approche du oui alors développer cette mentalité-là comment réagir ? ben pas de panique c'est hors de notre contrôle faire des offres ridicules consolider les business regardez bien dans tout j'ai fait du redressement d'entreprise une partie de ma vie et là je le constate ici dans mon environnement des gens qui achètent des immeubles qui achètent qui achètent qui achètent qui achètent bon ces gens-là vont être les premiers à tomber pour la simple raison que l'immobilier étant une entreprise active tu dois acheter des immeubles donc tu as une période de croissance ok à chaque période de croissance il faut que tu arrêtes à un moment donné il faut que tu atteignes un palier et ce palier-là j'appelle ça un palier de stabilisation donc croissance stabilisation recroissance stabilisation ne partez pas du point A au point G au point F au point W du A au point W d'un seul coup ça vous prend une période de stabilisation et ceux qui auront fait cette stabilisation-là actuellement seront beaucoup plus liquides seront beaucoup plus solides ils auront des meilleurs locataires ils vont passer à travers cette crise comme si rien n'était alors que ceux qui ne pensent qu'à croissance ce sont les premiers qui vont retomber à zéro retenez ceci c'est extrêmement important ne prenez pas le voisin toujours comme modèle il y en a qui ont différentes capacités financières au départ différentes occasions envers lui il ne radiait que 200 appartements ça n'a pas d'importance lui il y en a 200 toi si tu es heureux avec un, deux ou trois ou cinq c'est ta vie personnelle alors ne sois pas ce qu'on appelle un voisin gonflable tu as gonflé parce que les autres c'est très important à suivre ensuite moi je vous dirais faites donc votre planification si vous voulez devenir millionnaire faites donc votre planification en fonction de 10 millions et vous allez voir que si vous planifiez pour un million il va être difficile à atteindre si vous planifiez pour 10 millions le million va être très facile à atteindre parce que le million va présenter juste 10% de votre objectif alors pourquoi ne pas planifier en fonction de 10 millions vous allez voir ce n'est pas plus difficile vos visions c'est simplement une question de vision d'enlever vos oeillères c'est plus difficile administrer 100 appartements que 10 appartements je l'ai vécu c'était même plus facile parce que j'ai pu déléguer et je vous dirais construisez votre système McDonald's vous connaissez ça McDonald's ne fabrique pas les meilleurs hamburgers du monde mais est-ce capable de m'expliquer pourquoi ce sont eux qui en vendent le plus il doit y avoir quelque chose derrière ça McDonald's c'est un système c'est le maître franchiseur ils ont analysé tous les temps et mouvements de la fabrique d'un hamburger est-ce que plus simple que ça deux tranches de pain une boulette de viande entre deux tranches de pain et là on ajoute des condiments est-ce que quelque chose de plus simple que ça ils ont tellement bien optimisé le système qui sont rendus le plus gros vendeur d'hamburgers le plus grand distributeur d'aliments au monde et un des plus gros propriétaires fonciers immobiliers au monde parce que McDonald's est toujours dans les meilleurs emplacements mais peu importe où tu vas chez McDonald's que ce soit chez vous en Martinique ou ici à Montréal le hamburger il goûte la même chose on a standardisé alors faites donc la même chose avec vos immeubles optimisez votre immeuble et après ça vous n'aurez qu'à faire du copier-coller quand vous en aurez d'autres à acheter et apprenez à déléguer alors faire des offres ridicules consolider vos positions qu'est-ce que je vois dans ma boule de cristal je vois une période difficile actuellement peut-être de 4 à 6 mois les solides vont passer les FEM ne passeront pas alors être-vous dans les solides ou dans les FEM la banque ici au Canada la banque du Canada va injecter donc les banques centrales vont injecter des capitaux les gouvernements vont imprimer de l'argent après une forte inflation ok attention là la crise actuellement elle est majeure et après toute crise majeure il s'en suit une superbe inflation ok et celle-ci elle va être elle va être grosse selon moi c'est mes opinions alors là le taux est bas ceux qui ont déjà des immeubles qui sont sur le point d'acheter des immeubles je pense que chez vous les taux sont gelés pour 25 ans ça c'est une bonne chose ici on a des taux variables on a des périodes un an deux ans trois ans cinq ans alors que vous autres c'est sur 25 ans alors les taux sont bas actuellement mais une fois cette crise-là la demande va être tellement forte dans tous les produits qu'il y aura une forte inflation et des gouvernements qui nous supportent financièrement où est-ce que les gouvernements prennent leur argent le gouvernement ce n'est pas une entreprise ou si on les considère comme une entreprise qui sont leurs clients ce sont nous les citoyens et la seule source d'envenue du gouvernement ce sont les taxes et les impôts donc attendez-vous à avoir encore des augmentations d'impôts pour cycle de l'enfance vous êtes déjà surtaxés mais tous ces déficits-là on va falloir que l'argent vienne de quelque part alors si le gouvernement se met à imprimer de l'argent il y aura une forte inflation parce que la demande va être forte les intérêts suite à ça la première chose qu'on fait lorsqu'on veut ralentir une inflation c'est d'augmenter les taux d'intérêt donc s'ils sont bas actuellement attendez-vous à une forte hausse des taux d'intérêt dépendamment de la force de l'augmentation des prix de la consommation de l'inflation les règles du lien vont changer je vous en ai parlé un peu tout à l'heure on va se laver les mains plus souvent on va moins se décoter on va peut-être garder certaines distances entre les individus parce que c'est sûr et certain que les virus se développent par eux-mêmes ou c'est l'être humain qui en développe d'autres les laisse aller volontairement ou involontairement et on assiste actuellement à une guerre bactériologique non plus nucléaire ça fait longtemps qu'on en parle certains pays en ont fait on parle des états islamiques sans le voir dénigrer qui que ce soit en Syrie je pense où on a fait une guerre chimique à leurs propres concitoyens alors ça va être une guerre de plus en plus utilisée moi je considère qu'actuellement on est dans une guerre mondiale sans armes mais avec des bactéries on assiste actuellement selon moi dans ma boule de cristal au début de la fin de la mondialisation et les gens vous allez voir Emmanuel Macron en a parlé dans son reportage il est très important que la France redevienne souveraine souveraine ça veut dire qu'on devra s'autosuffire sur beaucoup de points entre autres sur le matériel médical où l'on s'aperçoit que la Chine était le principal fournisseur et j'ai vos nouvelles qu'un 747 avec un million de masques qui étaient supposés d'aller en France a été dirigé vers les États-Unis et